Et là, par le quai de chargement. Nous avons contacté le ministère de la défense concernant des rumeurs à propos d'une menace à la sécurité de notre camp. On nous a garanti qu'il n'y avait pas de raison de s'inquiéter. Ainsi, les opérations vont reprendre normalement leur cours. Des centaines de clients sont attendus non seulement pour la première dombrie, la comédie musicale, mais également pour la cérémonie et civile des naissances du camp 2, qui se tiendra dans notre salle de balle des fondateurs. Il s'agère des événements les plus marquants jamais organisés dans le quartier. Nous pensons afficher complet durant cette période. Alors tâchons d'offrir à nos clients un service irréprochable, signé la direction. Ah non, c'est le premier, on n'en a pas loupé. Alors non, au final, visiblement, c'est le premier de cette zone. Ah non, il m'a paru tellement bizarre qu'on parcourt autant de distance sans... C'est quoi ? C'est des bouteilles de... Té d'alcool. Lumière... Merci, merci Jack. On perd beaucoup de gears. L'objet. Plaque de Samson Youg. La deuxième. Toujours aussi bien rangé. Hey, Cole, Faz, Carmine, tu crois qu'ils vont bien ? J'espère. Allons retrouver Kate et mon père. On s'inquiètera des autres plus tard. Cheval en peluche égaré. On perd parfois de vue ce pour quoi on se bat mais certaines choses aiment à nous rappeler. Troisième objet. Pour l'instant on n'en a pas manqué. On peut obstruler le chemin, non ? Une brochure, non ? Message de la Première Ministre. Merci. Merci. C'est parti. Redoutable ennemi. Nous nous sommes battus pour sortir de l'obscurité. Nous avons compris que rebâtir les villes ne suffisait pas. Il fallait aussi les repeupler. D'autres gouvernements a donc fait évoluer la médecine gestationnelle et prénatale et lancé les premiers programmes de fertilité. Et les femmes et hommes de la coalition n'ont pas hésité à participer. Veux notre regretté. Première Ministre, Ania Straud, fut l'une des premières à prendre part au programme de fertilité, à suivre les traitements et à donner naissance à un enfant en pleine santé. Aujourd'hui encore, sa bravoure incite les citoyens à placer les besoins de notre société avant leurs considérations personnelles. Vous pouvez profiter de chaque jour avec votre bébé et renseignez-vous pour continuer à servir la cause. Le ministère de la procréation vous aidera à concevoir votre prochain enfant plus rapidement. Votre famille nombreuse contribue à un ami radieux pour l'humanité. Je me suis posé la question, comment je vais le choper ? J'avais oublié que notre petit copain pouvait nous... Parole de chanson. Bon, je ne vais pas vous le chanter. Cable, il nous en reste deux. Cable, il nous en reste deux. Eh, cet acteur-là, comment il s'appelle, Jess ? Jess Stratton, il jouait pas dans la pièce qui passait ici. T'en fais pas pour lui. Jace peut se débrouiller tout seul. Briqué. Propriétaire de ce briqué s'en est beaucoup servi. C'est avant dernier, il nous en reste un. Eh, ça va ? Ouais, t'inquiète, c'est juste une migraine. C'est bon, allons-y. Bordel, rien. S'il y avait des gens ici, où ils sont tous passés ? Ils sont peut-être sortis. Faudrait ouvrir, Surinon. J'ai très envie... Il reste fermé. Un rouleau de parchemin du canon Octus. Le canon Octus, document fondateur de la coalition. Il est écrit. Je suis responsable de ma personne et de mes actes. J'adopterai une attitude honorable et mènerai une vie saine et frugale. J'ai des devoirs envers mes compatriotes. Je dois faire preuve de loyauté à leur égard et d'humilité, car nous faisons partie d'un tout sans eux. Je ne suis rien. J'ai des devoirs envers notre société. Je dois comprendre et respecter ma place au sein de celle-ci. Défendre ses valeurs et promouvoir sa prospérité, afin que cette société puisse me protéger et assurer la sécurité et le bien-être des générations futures. Et bien on dirait bien qu'encore une fois on a eu tous les objets.